Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance d'être confortable avec vous-même, qui est très certainement l'un des éléments les plus importants pour une vie réussie. Parce que la vie va être magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie, où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience finalement qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes confortable avec vous-même ? Et allons un petit peu plus loin. Est-ce que, au-delà de votre vie de tous les jours, quand vous êtes occupé à faire des choses, à faire les tâches quotidiennes, votre travail au niveau professionnel, vos hobbies au niveau privé, si on vous sortait de votre vie quotidienne et qu'on vous ait passé un week-end de deux jours, comme ça peut-être dans un monastère en silence, où il n'y a absolument rien à faire, est-ce que vous seriez confortable avec vous-même ? Et c'est une question fondamentale. Parce que de là, découle tout un certain nombre de problématiques que l'on a en tant qu'être humain. Alors, donnant un contexte à cette conversation aujourd'hui, l'être humain, il est absolument un être social. C'est-à-dire qu'il a besoin des autres. C'est quelque chose qui est ancré dans nos gènes. Nos ancêtres, lorsqu'ils étaient dans la savane, dans un environnement potentiellement dangereux, avec des prédateurs, avec des tribus ennemis, eh bien, il y avait besoin de créer ce lien social, de se regrouper pour se protéger. Si vous étiez excommunié de votre tribu, c'était essentiellement la mort assurée. Donc, on a dans notre génétique ce besoin, si vous voulez, de liens sociaux. Par contre, ce besoin de liens sociaux, c'est aussi quelque chose, un peu comme une arme à double tranchance. C'est-à-dire qu'on sait que, d'un point de vue de la qualité de vie, d'un point de vue de risque de maladie, d'un point de vue de longévité, les gens qui sont bien connectés socialement, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement protecteur. Le fait d'avoir des amis proches, le fait d'avoir un groupe de soutien social, c'est extrêmement protecteur et de manière très significative. Par exemple, les personnes qui sont bien connectées socialement, eh bien, elles ont des risques, par exemple, de maladies cardiovasculaires qui sont réduites de près de 50%. Donc, c'est très, très important, mais en même temps, double tranchant, parce que, fondamentalement, vous l'avez peut-être très certainement déjà vécu, moi, je le vois très, très régulièrement avec les patients, et les problèmes de relations sont très souvent une grosse, grosse source de souffrance et de stress pour les gens. Donc, ces relations, elles sont importantes, mais il y en a une autre qu'on parle moins, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et il est essentiel de pouvoir être à l'aise avec soi-même lorsque l'on n'est pas occupé. Et vous allez voir que le fait de remplir son temps et son espace de choses à faire, c'est aussi très souvent un signe, finalement, que l'on n'est pas à l'aise d'être avec soi-même sans être occupé, dans le vide, dans le néant, lorsqu'on n'en a rien à faire. J'ai fait une vidéo sur l'importance de l'heure de rien, et j'ai eu plusieurs patients qui m'ont dit, vous savez, j'ai essayé vos trucs de l'heure de rien, mais en fait, quand je suis là, dans une heure à rien faire, et que ce n'est pas rempli, je commence à me sentir que je ne suis pas nécessairement à l'aise. J'ai des préoccupations qui reviennent, j'ai mon esprit qui ne fait que tourner, je commence à avoir des angoisses, etc. Donc, la notion, elle est que si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, eh bien, il va y avoir un certain nombre de conséquences, parce que vous allez finalement, dans votre monde extérieur, essayer de créer une forme de compensation pour cette espèce de malaise, mal-être intérieur, du fait de n'être pas complètement à l'aise avec vous-même. Donc, la première des choses, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tendance à remplir votre temps. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de faire quelque chose, vous n'avez pas un moment de la semaine pour vous, où vous n'avez rien à faire, vous êtes toujours en train de courir. Alors, vous êtes très certainement de bonnes excuses, c'est-à-dire que oui, alors il y a les tâches ménagères à faire, il faut aller faire les commissions, il y a les enfants à aller chercher, l'un qu'il faut amener à son cours de flûte, l'autre à son cours de piano, l'autre au entraînement de football, etc. Et moi, j'ai des patients qui sont proches du burn-out, et quand on s'assoit, ils sont dans une dynamique où ils n'ont même pas une heure pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ils peuvent complètement déconnecter et juste être un moment par eux-mêmes. Ils disent, oui, mais docteur, pour lui, vous ne vous rendez pas compte, mon fils ici, il a ça le lundi, il a ça le mardi, il a ça le mercredi, il a ça le jeudi. Et la question, c'est toujours, oui, mais qui a pris la décision ? Est-ce que c'est lui qui s'inscrit tout seul à tous ces éléments-là ? Ou bien est-ce que c'est vous qui l'avez aussi inscrit dans ces choses-là ? Et la question, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça ? Est-ce que déjà, un, votre enfant a vraiment envie de faire tout ça ? Et si on lui posait la question, je peux vous dire que la réponse, ce n'est pas toujours oui, parce que nous, on a une spécialité dans l'accompagnement des familles qui ont des enfants de problèmes neurodéveloppementaux. Je travaille avec plus d'un millier de familles, et je peux vous dire que très souvent, ces dynamiques-là, elles sont imposées aux enfants justement, parce que certains parents ne sont pas à l'aise avec ce vide, ils ne sont pas à l'aise avec le fait d'être avec eux-mêmes, donc ils remplissent leur vie de tous ces éléments-là pour être constamment occupés, pour finalement ne pas avoir à regarder à l'intérieur, ne pas avoir à confronter ces émotions qu'ils ressentent quand ils sont seuls face à eux-mêmes. Donc ça, c'est la première prise de conscience, c'est que vous avez tendance à remplir votre temps. Si vous courez toujours, c'est que très certainement, il y a quelque chose qui se cache derrière, et que ce malaise avec vous-même est très certainement une des choses qui se passe. La deuxième chose, et ça, c'est très très important à comprendre aussi, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, si vous ne prenez pas du temps pour regarder à l'intérieur, du temps pour contempler, du temps pour l'introspection, eh bien, vous n'allez pas pouvoir définir en fait ce qui est important pour vous, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez vraiment envie. Et vraiment envie, pas juste au niveau matériel, mais vraiment envie au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Et donc, si vous n'en faites pas ce travail-là, ça va être difficile pour vous d'avoir une intention dans le monde. C'est-à-dire dire, voilà, qu'est-ce que je veux ? Et vouloir, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, vouloir sans avoir à se justifier. Juste parce que vous le méritez, vous n'êtes pas meilleur, pas moins bon que les autres, mais vous méritez juste de vouloir ce que vous voulez. Donc, si vous n'avez pas ce temps d'introspection, vous n'aurez pas cette intention à mettre dans le monde de ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas l'intention, eh bien, vous êtes à la merci des voleurs d'attention. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, ces voleurs d'attention, c'est tous ceux qui veulent prendre notre attention. Et le plus marquant de nos jours, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. OK ? Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans le monde, eh bien, vous allez être beaucoup plus embarqué dans cette notion de « Ah, je vais voir un petit coup sur Instagram ce qui se passe. » Et puis, j'ai cette espèce de fil défilant sans fin. Et tout d'un coup, vous avez deux heures qui passent dessus et puis vous demandez où ces deux heures sont passées. Donc, les réseaux sociaux, pourquoi pas, si vous avez une intention particulière. Mais si vous êtes juste là, et que tout d'un coup, vous avez un moment et vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, et donc vous avez juste besoin de remplir ce moment-là pour ne pas faire face à ce que vous ressentez à l'intérieur, que vous n'avez pas une intention particulière en engagant avec ce milieu-là des réseaux sociaux, eh bien, vous êtes à la merci de ces gens qui veulent votre attention. Et croyez-moi, 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 ce sont des experts, OK ? Des centaines de millions de dollars ont été investis dans la recherche, dans la recherche psychologique, pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place ces algorithmes, mettre en place des fonctionnalités qui vont prendre votre attention et essayer de la garder le plus longtemps possible. C'est extrêmement addictif, OK ? Donc, de nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, si vous n'avez pas fait ce travail d'introspection, que vous n'avez pas cette intention avec laquelle vous venez dans le monde, que vous avez une intention très précise à chaque fois que vous vous engagez dans une activité, vous êtes à la merci de ces voleurs d'attention. Troisième risque, si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même dans le rien, finalement, dans le silence, eh bien, c'est le risque d'addiction, OK ? C'est-à-dire que vous allez commencer d'avoir, de consommer des substances qui, finalement, vous anesthésient. Ou vous allez entrer dans des comportements qui sont malsains pour vous anesthésier. Et attention, surtout à un, c'est cette addiction au travail, le workaholisme, parce que dans notre société, c'est presque quelque chose de révéré. Ah, la personne qui travaille 150 heures par semaine, waouh, elle est vraiment dédiée à ce qu'elle fait, OK ? C'est aussi une forme d'addiction. Donc, si vous consommez et que vous n'êtes plus maître des substances que vous consommez, si vous avez des comportements et que vous n'êtes plus en contrôle, le maître de ces comportements-là, des comportements malsains, vous savez de quoi je parle, OK ? Eh bien, vous êtes dans cette dynamique-là où quelque chose d'extérieur à vous-même, vous contrôle, OK ? Et puis, une dernière dynamique qui est très, très intéressante à observer, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, vous allez remplir votre vie de gens, OK ? De gens qui ne sont pas nécessairement bons pour vous. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, finalement, le plus vous êtes à l'aise avec vous-même, le plus vous avez une relation de qualité avec vous-même lorsque vous êtes à l'intérieur, lorsque vous êtes en introspection, le plus cela crée un standard de ce que vous voulez. Quel est le standard d'être que vous avez besoin ? Et plus votre relation avec vous-même s'améliore, plus vous allez vouloir avoir, dans l'extérieur, des relations qui sont au même standard que vous avez pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que les gens ne vous amènent jamais plus bas que vous ne vous amenez vous-même. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas le respect et si vous n'avez pas le respect total pour vous-même, eh bien, les gens ne vont pas vous respecter. OK ? Donc, c'est vraiment une notion de tout commence avec soi-même. Si vous avez un haut standard de respect pour vous-même, eh bien, vous allez projeter ce standard vers l'extérieur. Et en général, les gens vont soit disparaître de votre vie, soit respecter ce standard-là. Donc, montez ce standard. Le plus vous êtes en confiance, le plus vous êtes à l'aise avec vous-même à l'intérieur, le plus cela va se refléter dans votre monde intérieur. Au contraire, si vous avez une mauvaise relation avec vous-même, que vous n'aimez pas être tout seul avec vous-même, parce que ça fait ressortir toutes ces émotions, toute cette angoisse, toutes ces préoccupations, eh bien, vous allez laisser entrer dans votre vie des gens simplement pour remplir le temps et l'espace. Et ces gens, eh bien, ils ne sont pas nécessairement des gens de qualité. Ce sont des gens qui, peut-être, comme vous, sont la même dynamique, qui ont des comportements malsains, et simplement, vous les acceptez, parce que finalement, quelque part, à un certain niveau, c'est même presque plus agréable d'être traité comme ça que de devoir faire face à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, aujourd'hui, vous donne de quoi réfléchir, et vous inspire surtout à commencer de faire un peu d'espace et de temps pour commencer d'être plus avec vous-même, plus dans la contemplation de ce qui se passe à l'intérieur, dans l'introspection, et puis de, finalement, même si ça ne va pas nécessairement toujours agréable, eh bien, d'aller regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous, et contribuez chaque jour un petit peu plus.